... Thierry, tu es l'organisateur de ce tournoi de pétanque des journalistes. Est-ce que pour toi c'est une bonne édition cette année ? Oui, c'était une bonne édition, surtout qu'on l'a pris il y a deux mois, simplement, puisque c'est Reims qui devait le faire. A l'origine, et puis il y a deux mois on m'a appelé pour dire que Reims ne le faisait pas, qu'il fallait que je reprenne le bébé en main. Et je suis très satisfait parce qu'il y avait quand même 48 équipes. Et je félicite et je remercie ceux qui ont bien voulu répondre présents pour venir à ce 34e championnat de France de pétanque des journalistes. Moi ce n'est pas le premier que j'organise, je l'avais organisé en l'an 2000 à Paris-Vincennes. On avait joué sur l'Ipadron, mais malheureusement il y avait beaucoup plu. Et puis en l'an 2012 à Cabourg, et là c'était très sympa aussi. Là je pense que les gens ont été dans l'ensemble bien accueillis, ils ont été ravis d'ailleurs, puisque je n'ai pas eu pour l'instant encore de critique. Alors chaque année c'est un tournoi que tu organises à cette période de l'année ? Je ne l'organise pas tous les ans non, mais l'année prochaine malheureusement je lance un appel au peuple, parce que pour l'instant nous n'avons aucune candidature pour l'an prochain. Je crois qu'en 2016 on va le faire à Lyon. Là ça sera super, parce que d'après ce que j'ai entendu hier soir, ils vont mettre le paquet. Mais malheureusement l'année prochaine, pour l'instant j'aimerais pas que ce championnat tombe à l'eau. Alors c'est pour ça que j'ai repris les rênes cette année. Donc on fait appel à tous les journalistes qui aiment la pétanque ? Tous les journalistes qui aiment la pétanque ? Et aussi éventuellement les présidents de section, et puis les maires. S'il y a un maire d'une ville, quelle que soit en France, qui veuille bien prendre candidature pour l'an prochain, et bien nous sommes tout à fait avec le président du JSF Île-de-France, Guy Citruc, preneur pour aller chez eux. Avec plaisir. Je veux féliciter aussi mes adversaires, Bruno Recourt, qui a très bien joué, et puis Cédric, c'est une première sur un premier titre, et ils ont eu le mérite de profiter un petit peu du fait que nous, on a très mal démarré la partie, on n'a vraiment pas joué à notre niveau. Bon, ça arrive, on est passé complètement à travers, mais il faut les féliciter. Alors messieurs, ça fait quoi d'être champion de France de pétanque des journalistes ? Vas-y, Bruno, aux anciens, lui, il avait déjà gagné deux fois, donc c'est bon. Voilà, voilà, donc c'est la troisième fois, puis je suis content, je changeais de partenaire pour la première fois, j'ai joué avec Cédric, bon sincèrement, c'est pas facile de l'envisager, surtout qu'en demi-finale, on a eu de courrières adversaires, Yann Ayoun et puis Vincent Béguin, c'est la partie qu'on a eu la plus dure en deux jours, voilà. La finale ? La finale, ils n'ont pas joué leur valeur, Fred a mal tiré au début, Thierry a perdu pas mal de boulot au point, Cédric a bien pointé, moi j'ai tiré les boules qu'il fallait, donc non, rien à dire sur la finale, sans faire d'extra, on a été meilleurs qu'eux quand même, parce qu'on a joué notre partie, qu'eux n'ont pas joué leur valeur, c'est certain. Cédric, le bon lapin ? Je suis très content d'avoir gagné avec Bruno, en plus c'est notre première association, j'avais participé une première fois il y a deux ans, j'étais en quart de finale, on gagnait la finale, c'est super. Bravo à vous, merci Yann. Sous-titrage ST' 501